Salut, bonjour. Avant-hier, j'ai fait une vidéo de deux heures et demie. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Je me suis dit, vous savez, il y a des fois, il se passe des choses comme ça, parce que ce n'est pas le moment. Hier, j'attaque tôt le matin, j'ai fait une vidéo de trois heures et demie qui traînent de tout, des volcans, des produits dans les injections, des vues d'ovnis. L'un en quart, trois heures et demie. Un dossier de 450 émot. Je commence à le mettre en ligne. À un moment donné, je me dis, quelle longueur il fait ? Je veux le lire sur mon lecteur. Pas de sang. Il y a un dossier sang. Ça m'a déjà fait le coup. Et il n'y a pas de sang. Alors là, déjà, ma, bo, bo, bon. On vérifie. Oui, là, je vois qu'il y a le voyant qui... Non, mais franchement. Alors, vous avez donc échappé à six heures de... Six heures d'élucubration. Alors, j'ai le titre encore en tête. Un peu comme ça. Élucubrance et carvigères. Non, enfin bon. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai essayé de le décoder, mais je n'arrive pas. C'est un peu vexant quand même. Alors, j'ai eu une certaine lassitude ce matin. Du coup. Puis, bon, je vais sur Internet. Je tombe sur cet article. Vous savez, il y avait un intellectuel de gauche, Noam Chomsky, qui avait fait parler de lui parce qu'il dénonçait quand même quelques pratiques du Nouvelle Orde Mondiale. Ce n'était pas à propos de la stratégie du choc. Ça, c'est plutôt Noémie Klein, qui, elle aussi, ne parle pas de tout dans ses révélations. Mais... Et lui, là, il est quoi ? Comment arriver à priver les non-vaxés jusqu'à les soumettre ? Ah, oui, oui. Ah ben tiens, non, mais franchement, franchement. Ces gens-là, il était temps de se rendre compte. L'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément un ennemi du tout. Donc, je déprimais. Et puis, je vais dans ma boîte mail et là, j'ai une annonce. C'est quoi l'annonce ? C'est le domaine ! Ouais ! Métallique Mal. Plus de questions-réponses au domaine, au commandeur du domaine, en utilisant sa sonde EBP. J'ai ces sondes EBP dans mon corps. En août ou en septembre 2021, il a découvert, je parle pour lui, qu'il pouvait ouvrir une ligne de communication envers la source, leur propriétaire. Le domaine. Bon, je... Je suis en train de le traduire par... On va le lire sur le golo-golo-golo. Il a été surpris quand ils ont communiqué en retour. Après un court moment, ils ont affiné le processus et maintenant, il a un mécanisme et il peut poser des questions et obtenir des réponses. Cela fait partie des différentes sessions de questions-réponses qu'il a eues avec eux. Et celle-ci a eu lieu en octobre 2021. Alors, voici quelques questions supplémentaires qu'il a posées. Alors déjà, là, ça m'avait un peu réveillé, moustillé. J'ai dit, ouais, super. Ça va, on va... Sinon, j'allais me taper des films pour la journée pour me changer les idées, quoi. Parce que franchement, c'est fatiguant quand même, une vidéo, mine de rien. Puis, il y a un peu la frustration en plus dans les cas qui me concernent, là, pour ces deux dernières. Et puis, voilà. On est un peu en urgence quand même, quoi. Je peux me demander si je n'ai pas été interféré quelque part. En fait, ce n'est pas le sujet. Alors, voilà. Et puis, je continue à lire. Et puis, première question. Des membres du bataillon perdu du domaine font-ils partie du lectorat de Metallic Man ? Et vous voyez, je ne sais pas si on est tous comme ça, mais là, j'ai... Ah, mais ça peut m'intéresser. Ne nous mentons pas. Je me suis dit... Et je ne dois pas être le seul maintenant qui, d'un coup, lève l'oreille en disant... Ah, à propos ! Oui, parce que je vous ai un peu transféré mon intérêt pour le site de Metallic Man en vous les traduisant. Et si vous suivez les vidéos, ben, voilà. Non, il y a 700 vidéos. Je pense qu'il y en a plein qu'on peut revoir. À rectifier, peut-être, des fois. Il faut plutôt aller sur YouTube, là, pour trouver les premières. Parce que Odyssey ne les a pas prises. Il me manque la moitié, en fait. à peu près. Bon. Reprenons. Alors, cela peut être une curiosité pour certains et ou beaucoup plus important pour d'autres. C'est une question qui a été posée le 18 octobre 2021. Et voici la réponse. Ah, ça me revient ! Ah là ! Oui ! Ah oui, oui, quand même. Je me moque pas complètement de vous, quoi. Je veux dire, je vois un peu. Je cabotine, mais oui. Sinon, je vais me prendre des tomates pourries. Oui. Alors, bon, ben, ça suffit pas comme réponse. Donc, il a demandé des précisions. Réponse. Il est préférable que les membres du bataillon perdu ne réalisent pas qui ils sont à ce moment-là, en ce moment. Ceux qui regardent, qui lisent, qui respectent, qui cherchent des réponses sont sur la voie de la réhabilitation. Mais beaucoup ne sont pas encore prêts pour les réponses et la vérité. Leur conditionnement a été beaucoup trop envahissant, pénible et approfondi. De par leur nature même, ils se battront contre tout ce qui est nouveau et différent. Ils apparaîtront parfois bourrus ou acariâtres, car après tout, leur vie sur la planète prison n'a pas été sympa envers eux. De plus, cela fait partie de leur nature même. Changeons de sujet. Question suivante. Que considérez-vous comme leur vérité suprême s'il y a un passe-partout ou un puzzle qui nous manque à tous et qui donnera un sens à l'univers ? Ah, l'univers, la vie et tout ça. Voilà. La réponse, c'est 42. Non, bon, allez, je suis sérieux là. Encore une fois, vite, plus rapide que ce à quoi il était prêt. Oui, il y a des vérités et puis il y a des vérités. En majuscule. Ce que nous considérons comme une vérité aurait un sens complètement différent pour une personne détenue dans une réalité artificielle. Les humains sur Terre ainsi que de nombreuses autres créatures sont des détenus. Imaginez un aquarium plein de poissons. Il y a des gros poissons, des petits poissons, des crabes, une grenouille, enfin, toutes sortes de choses. La grenouille avec les crabes dans l'eau salée, ça ne va pas le faire. Mais bon. Pour eux, leur univers est cet aquarium. Et bien qu'ils puissent regarder à travers le verre, les objets au loin sont identifiables pour eux, mais ils ne les comprennent pas. Ce sont des formes reconnaissables, mais ils ne les comprennent pas. Si ça se trouve, même ils les voyaient à plat, en 2D, en images. Si ça se trouve. Mais je... Encore. Mais je viens de communiquer avec une collègue qui me racontait l'histoire de quelqu'un qui avait un octopus dans un aquarium. Le dit octopus pressait contre la vitre lorsqu'il y avait des images de faune marine à la télévision. Il regardait la télévision. Hier, dans mes encarts, il y avait toute une séquence sur justement un poulpe en train de... Enfin, un poulpe, un octopus en train de shapeshifter en textures, en formes, en couleurs, en aspects, en mouvements, en rugosité, enfin, bon, texture, bon. Il a 3 cerveaux, 5 cœurs ou 5 cerveaux, 3 cœurs, je ne sais plus. 3 cerveaux, 5 cœurs, je crois. Il résout des problèmes mathématiques. Il débouche des flacons vissés. Il sort d'un labyrinthe. Très bon. Il y a des gens qui disent quand même que son ADN n'est pas terrestre. Je ne sais pas s'ils ont raison. Je ne sais pas du tout. Alors, voilà, c'est marrant, quoi. Ils ne les comprennent pas, ça dépend lesquels, quoi. Bon, reprenons. Ce sont des formes reconnaissables, mais ils ne les comprennent pas. Ce téléphone sur la table n'est qu'un objet de forme rectangulaire. Cette lumière qui s'allume et c'est un... Parfois, est un rythme naturel. Ils ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas nourri de poissons avec la nourriture pour poissons à proximité, puis c'est l'agne avec ses gambettes en mouvement rythmé. Le poisson supposerait qu'elle fait partie de la nature des choses, qu'elle est fiable et que leur existence dépend d'elle. Traduction bizarre. Pour eux, elle apparaît comme une déesse chic. Pour eux, la vérité est qu'ils font partie de sa routine quotidienne. C'est un mode naturel. Mais la vérité réelle est quelque chose de complètement différent. Le bocal à poisson est une construction. La dame aussi belle et gentille soit-elle est leur gardienne et leur vie dépend même d'elle. Le bocal à poisson se trouve dans un univers beaucoup plus vaste et il y a tellement de choses qu'ils ne comprennent pas tout simplement, pas du tout. En fait, on peut dire qu'en dehors du bocal à poisson, c'est un monde bien différent. Il n'y a pas d'oxygénation de l'eau bouillonnante, stable, pas de thermocline, thermocline, pas de gravier au fond et pas d'algue sur les côtés des parois du réservoir et pas de petit château fort avec le coffre au trésor de Vanda. Et si vous leur disiez cela, qu'importe, l'un des poissons va-t-il sauter du... Qu'importe, que se passera-t-il ? L'un des poissons va-t-il sauter du réservoir et essayer de se rendre à la porte d'entrée du salon en disant « Ah, tchiaïu ! » Faut qu'on cause. Excusez-moi. La vérité est une chose relative. Cela dépend de la personne qui pose la question. Pour le questionneur, la vérité est simple. Vous êtes en prison. L'univers que vous voyez se trouve à l'extérieur, au-delà de la prison. Mais ce que vous observez n'est pas ce qui existe réellement. C'est tout autre chose. Vous n'allez pas prendre une fusée et parcourir le valse, les vastes étendues de l'espace vers une autre étoile comme vous pensez en être capable. Ce ne serait pas comme Star Trek ou Flash Gordon. C'est similaire à ce que vous observez de loin, mais décidément et fonctionnellement très différent. Comme l'univers que vous voyez n'est pas ce qu'il est réellement. Ce n'est pas Hokoum. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là. Ce n'est pas Hokoum. Est-ce que c'est Hokam ? Le rasoir d'Hokam ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Donc, on a compris par contre qu'il y avait une différence entre ce qu'on voit et ce qui est. Petit encart, si vous avez sur Suspicious Observer et que vous suivez quelques-unes de ces vidéos, il y en a fatalement une couramment qui va traiter des différentes radiographies qu'ils ont des systèmes stellaires environnants. En fonction de la longueur d'onde qui est observée, vous voyez les différences spectaculaires des fois dans la représentation que vous faisiez de la constellation en question. Donc, la bande de lumière visible qui existe sur Terre, ce n'est pas vraiment celle qui serait vraiment utile dans l'univers, on va dire. Il nous en faudrait sûrement en plus. Ce n'est pas forcément les mêmes d'ailleurs. Je n'en sais rien. Autant prendre les autres en plus. On ne va pas enlever celles-là, elles sont bien, celles-là aussi. Bien. Alors donc, hors les murs de la prison, c'est un univers qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on croit. C'est une vérité que vous devez accepter. Il a eu ces images de ce qu'il était autrefois. Ah, Mades Escapalios. Ses perceptions sont-elles correctes ? Alors, je ne sais pas si en latin, je crois que c'est du latin, ou peut-être du grec, vous me diriez. Le mot Escapal existe. Escapalios, Esclap, Escapal. Mais bon. Alors, donc, encore une fois, ça, c'est une question personnelle à lui. C'est lui qui a ressenti ça. Ou Degon Magus. C'est lui, je crois. De toute façon, c'est des questions qui ont été posées en octobre. c'est pas que les siennes, je crois. Mes images sont une figure comique de gnome, de nain, une sorte de lézard-elfe avec un gros ventre et une sorte de tenue du style Père Noël, vert et blanc. C'est assez bizarre, hein ? Réponse. Votre esprit construit des images que vous avez rencontrées au cours de cette vie. Avant, le Père Noël était effectivement habillé en blanc. Et je crois que c'est Coca-Cola qui l'a relookée. relouquée. Je crois. Mais de toute façon, les valeurs et origines du Père Noël, c'est assez différent de ce qu'on pense que c'est. Enfin bon, il pourrait y avoir eu un temps où les boules rouges qui pendaient au sapin de Noël, c'était des cartes de viande. Je n'en dirai pas plus, mais ça pourrait. Donc, un rapport avec les bacchanales ou les... les bucanales ? Non, les lupanales. Les bacchanales dans les lupanales ou les lupanales ? Lus... 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 Oh, je ne sais plus. Un rapport avec la loup. Le loup en ce moment. Soit avec Bacchus, soit avec le loup. Comment ça s'appelle ? Moi, je ne sais plus. Excusez-moi. Bon, en prenant. Histoire de dire, pour le Père Noël. De toute façon, c'est assez bizarre. C'est un mensonge que les parents font aux enfants et que les enfants pardonnent assez rapidement alors que c'est un hyper-traumatisme. Les premières personnes que vous croisez dans votre vie et qui vous protègent et auxquelles vous avez plus ou moins tendance à faire confiance, ils vous mentent pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Des fois moins. et pas tous. Bon, d'accord. Des fois, ils ne le savent pas non plus ce que c'est vraiment. Mais le mensonge, ça par contre, ils savent que c'en est. Quoique, vu le monde d'aujourd'hui et les réactions de certains, on peut se demander. Ils sont vraiment au courant. Mon fils, tu viens d'avoir 40 ans, il faut qu'on t'avoue un truc. Le Père Noël, c'est nous. Ça, c'était un sketch. Bon, ça tombe bien, je n'arrive pas à arrêter l'enregistrement. Et c'était encore un appel intempestif. Alors, donc, votre esprit construit des images de ce type, c'est le cas actuellement. Il existe de multiples espèces en cohabitation dans l'ancien empire. Beaucoup ressemblent aux images de fées, de gobelins, de nains. Et cependant, les images et la représentation de ce que vous avez dans les médias et la littérature populaire ne sont pas les représentations réelles de ces archétypes, ni une représentation des sociétés qu'ils occupent. Madès Escapalion n'est pas un archétype humain. Il en est devenu un lorsqu'il est entré dans la population générale, de peur de s'échapper du domaine lorsque nous avons pris le contrôle des installations du commandement et du contrôle local au centre d'administration. Votre représentation de lui, aussi comique que soit-elle, est en fait assez proche de la sienne. Là, il y a une interruption qui n'est pas claire. Vous ne le reconnaîtriez pas comme un type de personnage de conte de fées, mais plutôt comme un homme d'affaires petit et laid avec une manière abdrute et un air ricanant. qui se présente comme aux présidentielles dans le genre. L'opération d'administration de commandement et de contrôle de la planète Terre au sein de cette planète prison se trouve à l'intérieur de la Lune dans un grand vide qui réside à côté du noyau chaud métallique décalé. En effet, le centre de gravité de la Lune n'est pas au centre. En plus, il y a quand même des réacteurs qui la recadrent régulièrement. et il y a les correspondants de ces réacteurs sur Terre. On en avait parlé avec James Horack, son père, je crois d'ailleurs, qui avait fait une expédition pendant la guerre. Il s'était réfugié, il était pourchassé, il est tombé dans une grotte comme ça. Ils ont été au fond, ils sont tombés sur un artefact incroyable. Et il a eu... Voilà. James Horack, H-O-R-A-K. Le site, c'est un des gars qui le mettent en ligne, on va dire. Ometta One. Et EMV, vous regardez, EMV, James Horack, vous allez tomber sur des images d'ovnis autour du soleil. Ils ont la taille de planète. La Terre, elle a leur taille. Des fois, il y en a les plus gros, il y en a les plus petits. Rassurez-vous, il y en a des plus petits. Non, mais il y a un moment donné, technologiquement parlant, la chaleur, on s'en fiche. On a un bouclier thermique électromagnétique ou un truc dans le genre. EMV, ça veut dire véhicule électromagnétique. C'est une impréhension. Reprenons. Donc, la Lune, voilà, le noyau central chaud. Je ne savais pas, chaud. Je ne savais pas, chaud, moi. Métallique décalé. Nous, entre parenthèses, le domaine, avons repris cette installation et utilisons maintenant cette région à nos propres fins. Cependant, il y a beaucoup de membres de l'ancien empire qui n'ont pas pénétré dans la population générale lorsque nous avons saisi le complexe administratif. Ils y vivent encore à l'intérieur de la cavité. Pour vous, ils pourraient apparaître comme ces personnages de contes de fées. Donc, voilà, c'était la débandade et ils n'ont pas forcément évacué la planète au moment où le domaine a pris le dessus sur l'ancien empire. Ça devait être dans les années 1250 et qu'il y a 8000 ans, une des bases qu'ils avaient établie dans l'Himalaya, je fais un petit récapitulatif, explicatoire. Une des bases qu'ils avaient bâties dans l'Himalaya s'était fait attaquer par des troupes du style gladio de l'ancien empire qui étaient restées stationnées sur la zone de Cydonia sur Mars. Voilà, zone de Cydonia sur laquelle il y a de l'archéologie. Non, mais je dis ça parce que c'est aussi un sujet, l'archéologie cosmique ou spatiale. En tout cas, sur Mars, mais sur la Lune aussi, semblerait-il, et ailleurs. Des pyramides, des trucs comme ça, des visages, des constructions, des formes dont on retrouve le pendant dans les stèles funéraires japonaises avec une forme comme un trou de serrure, une forme centrale comme ça. La tête du sphinx qui est moitié singe, moitié humanoïde ou moitié léonienne et moitié, je ne sais plus, humaine. En sachant que le sphinx terrestre a été à l'origine porteur d'une tête féline, me semble-t-il. Peut-être pas léonine, peut-être féline, je ne sais pas. Puis la proportion, il faut voir, la proportion du... Et en sachant qu'à Esbury, il y a une implantation de mégalithes et de structures sur le sol qui a la même disposition que ce qu'on trouve à Sidonia à l'échelle 1,14. ça, quand même, ça jette, ça, c'est quand même la news qui dit mince. Allez, la même disposition, les mêmes angles, les mêmes configurations à l'échelle 1,14. vous dites, attention fractale. À quoi ça sert, ça ? C'est un téléphone ? C'est pour... Parce que là, vous pétez un son dans cette configuration-là, il doit résonner sur Mars suivant la fréquence que vous employez. Quand je dis pétez un son, peut-être que vous pouvez faire autre chose. Je ne sais pas. Prendre de la Yahuashka ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi quelque chose à tenter pour ceux qui essayent. Bien, alors, reprenons, reprenons. Donc, voilà, les personnages de contes de fées pourraient être effectivement les représentations adoptées, enfin, les corps adoptés ou la forme des corps de certains membres de l'Ancien Empire. Votre bureau était grand et se trouvait dans les structures les plus prédominantes du vide. Gardez à l'esprit que Madès Escapaleon Escapléon Il me semble qu'il y avait un A au début qu'il avait écrit. Escapaleon Bon, Escapaleon n'était qu'une série d'incarnations singulières que vous avez maintenues comme un rôle. Ce n'est pas clair. Pour sa majesté, ce n'est pas clair, c'est brouillé là même. Ce ne lui semble pas important. Tu parles ! Tu parles ! Alors voilà, je tilte. Non, je tique. Je tique. Je tique comme Hulk. Alors, vous n'avez pas besoin de vous énerver ou de vous inquiéter pour votre passé. Les incarnations dans la population générale du système de la planète prison vous ont changé. Eh oui, là, elle a eu son office de ferme des consciences. considérez ces pensées comme des échos d'une vie antérieure qui n'a plus aucune importance pour ce que vous êtes aujourd'hui, pour qui vous êtes aujourd'hui. Question suivante. C'était sympa, ça, quand même. L'idée qu'il faut se pardonner les karmas antérieurs, plus ou moins, peu importe d'où on vient, ce qui importe, c'est là où on va et qui on est aujourd'hui, en sachant qu'il faut plutôt être pour faire, plutôt qu'avoir, pour être. Bien, bien. Reprenons. Le bataillon perdu, vivant sous forme humaine, les mentides, interagissent-elles avec eux ? Alors, ça, ça vient de ces précédentes questions-réponses. Et la réponse, c'est que malheureusement, la plupart des humains sont empêchés de configurer leur stade supérieur, leur forme supérieure, leur corps subtil. Il s'agit d'une directive mentide. C'est pourquoi les détenus sont rapidement transportés vers le paradis ? Pas en parler, tunnel lumière paradis. Ils ne peuvent donc pas modifier leur chemin de migration, leur centre d'harmonisation, voire leur groupe d'organes, groupe d'organes, oui, pour s'adapter à d'autres formes. Oui, alors, groupe d'organes. Vous avez le bonjour du secrétaire principal. Le bataillon perdu, vivant sous forme humaine, les mentides, interagissent-elles avec eux ? Où sont-ils en dehors des directives slash supervision des mentides ? Je crois que les mentides supervisent chaque humain ou au moins le surveillent jusqu'à la mort. Les surveillent à la mort, durant la mort. Si c'est le cas, cela suggère que ces mentides savent où se trouvent les membres du bataillon perdu. Cela débouche sur des questions gênantes. Je suis d'accord, dont je suppose que vous et le commandant êtes tout à fait conscients. Oh, génial ! Là, Metalikman me fait plaisir, il se réveille. Si c'est lui qui écrit ce paragraphe, là, là, il me fait plaisir, quoi. On n'a pas communiqué et là, il se pose la même question que moi vis-à-vis des intentions des gens auxquels, soi-disant, le MJ-12 était soumis ou faisait confiance et pour lesquels il a donc travaillé et qui sont aussi aux commandes des implants, entre nous, soit dit. et qui l'ont quand même laissé massacrer sa vie civile de façon, vous savez, que les anciens agents de ces services-là, Top Secret de chez Top Secret, bizarrement et vachement, de manière vache, on les maltraite finalement de manière sociale de façon à ce qu'ils ne puissent pas avoir les moyens de se retourner contre leurs anciens employeurs ou de dénoncer quoi que ce soit ou d'être crédible au cas où... enfin, je trouve, j'ai l'impression, ils se sont servis d'eux, ils les jettent comme des Kleenex et en plus, ils les empêchent de se laver quoi, je veux dire, ils les infectent de façon à ce qu'on n'ait pas envie de se servir de ce Kleenex, si on peut dire se servir quoi, ou de le fréquenter on va dire, ou de le croire. Oui, il y a une stratégie, je comprends, mais bon... Les nouveaux venus qui apprennent ça, ça pourrait les faire réfléchir à quel niveau, jusqu'à quand ils vont obéir à des ordres débiles, genre... Ce n'était pas le sujet. Reprenons, c'est un sujet un peu plus piquant. La réponse est venue sous la forme d'événements glissants qu'il ne veut vraiment pas décrire pour le moment car il est fatigué, il a besoin de dormir. Oui, rappelons que lorsqu'il fait quand même ces transferts de communication-là, ça l'épuise, ça le met dans un état émotionnel de surexcitation en même temps que d'épuisement. Pensez-y, c'est une sorte de jeu de cartes en couche que vous poussez sur le côté et vous retirez la carte du dessus, puis une autre appareil, ainsi de suite. Réponse, oui, les mentides interagissent avec tous les détenus de la population générale. Il y a des mentides associées à chaque forme humaine ou mammifère car il s'agit d'une construction artificielle qui doit être maintenue dans le complexe pénitentiaire. Les formes sous lesquelles se trouvait le domaine, le bataillon perdu du domaine lorsqu'ils ont été capturés ne sont pas les formes qu'ils habitent maintenant. Ces formes, ben oui, voilà, de toute façon, ils sont morts, ils sont réincarnés, je pense qu'ils sont morts, oui. Ou ceux qui étaient particulièrement intéressants, ils ont été amenés dans des, il y en a un qui avait été amené sur Mars ou tout ça là. Ils ont été amenés dans des endroits spécialisés, on va dire, mais les autres, sinon ils sont morts, ils ont été réincarnés sous forme humaine ou peut-être animal, je ne sais pas. Il y a quelques animaux qui peuvent être le support de ces isbis-là ou de nous, quoi. On est tous des isbis qui habitons un corps. je précise pour ceux qui prendraient la série en cours. Voilà, donc, ils ne sont pas sous les formes qu'ils habitent maintenant, ces formes ne sont pas des corps de poupées, des avatars sous forme de gris de type 1, par exemple, mais plutôt, ce sont des combinaisons de peau. Mais c'est un costume d'Edgar. Ce sont des combinaisons de peau spécialement conçues pour être utilisées dans les chambres de la population, dans les chambres, en côtoiement, je pense, de la population générale du complexe pénitentiaire, donc l'humanité, quoi. Certains sont humains, certains sont dans d'autres corps de mammifères. Chaque costume de peau a une mentide associée pour le maintenir, le faire fonctionner et s'assurer qu'il suit le modèle de la ligne du monde prénaissante. Le contrat de réincarnation que vous signez quelque part avec des expériences de vie qui suivent tel parcours, tel itinéraire, tel truc. Parmi tous les parcours que vous auriez pu avoir à chaque instant de notre vie, quand vous faites des trucs assez en contact avec d'autres, à quoi qu'aujourd'hui avec Internet, ça peut arriver aussi, vous êtes toujours prêt à prendre une décision qui va orienter de manière tout à fait différente suivant la décision que vous prenez la suite de votre vie. Regardez là, imaginez que soudain, il me vienne l'envie de dire « c'est promis, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer ». Imaginez, je dis « c'est promis, comment je vais m'en sortir ? » Je finis la phrase un peu plus tard ou dans ma tête en disant « jusqu'à la prochaine cigarette ». Mais bon, il fallait réfléchir, j'avais oublié le gag. Reprenons. Donc, c'est pour expliquer les différents destins finalement qu'on choisit soi-disant lors du passage tunnel-lumière. Je vais faire un petit récapitulatif puisqu'on va poser une ou deux questions. C'est une sorte de piège avec un dispositif électromagnétique qui nous a hâte. Si par notre volonté on s'y dirige, si on se laisse hâper, si on joue le papillon de nuit l'été, l'éphéméride, l'éphémère, l'éphéméride, l'éphémère. Si on est un papillon de nuit, qu'est-ce qu'on va aller foutre sur la lumière ? Non, en fait, au lieu d'aller chercher la lumière extérieure, il faut s'intéresser à sa propre lumière intérieure. Mais le tunnel-lumière en général arrive, il est fort en plus, il appelle tout ça, vous passez en revue les meilleurs moments et les pires moments de votre vie, ce qui, entre nous soit dit, vous place dans un état émotionnel absolument traumatisé, en général, imaginez ça à la suite. Vous êtes confronté à des gens qui adoptent des configurations que vous connaissez ou que vous avez adulé toute votre vie ou vénéré, alors que ce n'en est pas, que ce ne sont pas les dites entités que vous avez vénéré ou vos parents ou quoi que ce soit, qui que ce soit. et on vous renvoie sur Terre en vous ayant lavé le cerveau de toute mémoire de manière plus ou moins parfaite parce qu'il y a des gens qui ont des brimes de mémoire qui reviennent. Mais voilà, et donc on vous dit que vous allez arranger la situation alors qu'il faut tout réapprendre et qu'en général, quand vous arrivez ici, alors là, on apprend qu'on est suivi, pas forcément par des gens qui sont constamment bien intentionnés. Vous n'allez pas qu'un berger qui s'occupe bien de son mouton et c'est parce qu'il va le tondre le traire et voir le manger lui ou son propriétaire. Le berger, peut-être qu'il aime beaucoup ses bêtes et qu'il est végétarien. Mais le proprio du troupeau, celui qui paye le berger, c'est autre chose. Bon, donc, je me suis perdu, mais ce n'est pas grave on en reprend. Puisque le domaine interagit et communique avec les mentides, nous sommes en mesure d'identifier où se trouvent les éléments du bataillon perdu. Nous savons qu'ils existent au sein d'un complexe pénitentiaire, la Terre, et à tout moment, et nous travaillons avec les mentides si nécessaire pour atteindre nos objectifs finaux et nos directives. Non, non, mais là, ça fait donc 8000 ans qu'ils sont censés faire, vous ne les avez toujours pas trouvés, alors que vous avez tous ces systèmes-là de contrôle et puis qu'à chaque décès, il y a un suivi. Notre ADN, c'est un peu comme une puce RFID, j'ai l'impression. Il nous signale, il est nominal, unique. Bon, donc, les mentides contrôlent les costumes de peau. Ils maintiennent et aident à suivre la progression des événements de la vie le long du modèle de la ligne du monde avant la naissance. Bon, encore, peut-être maintenant que c'est des mentides qui m'ont sauvé et sauvé la vie à quelques reprises puisque ainsi que plein de gens, on a failli mourir un certain nombre de fois dans notre vie, en général. Des fois, on peut se demander pourquoi. Pourquoi moi ? Sans frimer, sans se prendre la grosse tête, il y a des gens qui sont traumatisés, c'est réescapé de... de crash d'avion qui sont vraiment traumatisés de profondément. Ils n'arrivent pas à rebénéficier du plaisir d'être encore en vie. Oui, oui. C'est un peu l'impact de beaucoup d'arzenalines, ça, j'y dirais aussi. Ça doit être chaud. Reprenons. Mais ces mentides ne sont pas les mêmes que les créatures Mantis, Mantis Prime, qui occupent des rôles au sein du ciel, du paradis qui a été construit dans le cadre de ce complexe carcéral. Le paradis, c'est, on va dire, la zone environnante du tunnel lumière. Si vous ne réincarnez pas tout de suite, vous passez un moment au paradis. Vous pouvez passer un moment dans un soi-disant paradis. Enfin, il me semble. Les Mantis et les Mantis Prime qui occupent le ciel sont de la même classification génétique, mais ils sont totalement différents dans leurs paramètres opérationnels. Les Mantis Prime continuent de suivre les directives de l'ancien empire et opèrent au sein du ciel comme si le domaine n'existait pas. Ah ben oui, ah oui, alors ça, c'est totalement différent quand même. Et nous, on les différencie comment ? Il y en a qui ont une cape, il y en a qui ont des antennes, elles ont toutes des antennes, je crois, mais pas le même genre que les fourmis d'insectoïdes Ziti. Enfin, reprenons. Alors que les Mantis du complexe pénitentiaire travaillent avec nous et sont alignées sur nos objectifs finaux. Donc, normalement, notre évolution. Nous, du domaine, nous ne nous aventurons pas, ne nous aventurons pas dans le sous-univers construit par le paradis, le ciel, pour se faire le sous-univers. Oui, oui, c'est bien ça. Il nous faudrait, c'est, il y a la version purgatoire sûrement aussi, mais il y a la version paradisiaque, c'est le temps d'attente avant que, qu'en général, vous vous fassiez réintroduire sur Terre, réinduire, réinduire. j'ai eu un flèche, ce n'est pas grave. Pour ce faire, il nous faudrait passer par le lavage électromagnétique de notre être et de nos âmes. Nous n'avons donc jamais visité les constructions du ciel, ainsi nous n'avons jamais communiqué avec les premiers mantides. Oui, parce que donc, ainsi que les membres du bataillon, si les membres du domaine se font coincer sur Terre, ils peuvent subir le même traitement que nous et se faire esclavagiser aussi. Et c'est ce qui leur arrive, c'est ce qui est arrivé à ceux du bataillon, par exemple. Et donc, ce sous-univers salle d'attente, est dangereux pour eux. Donc, ils ont un bon niveau, mais ils n'ont pas le surniveau. Reprenons. Ainsi, lorsqu'un membre du bataillon perdu meurt, il est immédiatement transporté vers le tunnel lumière, entre dans le paradis et est accueilli par les gardiens de Mantide Prime qui ont pour directive de le recycler immédiatement avec un modèle de ligne du monde prénaissante, prédéfinie, méchant, dur. Bataillon disciplinaire en Allemagne. Ceux qui devaient faire le service militaire voient ce que je veux dire. Enfin, moi, j'ai des potes qui ont passé d'être un bon moment. Des super copains, des postes pas mauvais non plus, même super intéressants. Ensuite, sur la population générale du complexe pénitentiaire, nos Mantides prennent le relais et travaillent avec nous à nos objectifs finaux. Bon. Question suivante. Comment les chats ne font-ils pas partie des détenus ? Celle-là, on ne va pas la faire de la question. Ça va, ça va. Oui, bon, d'accord. J'ai eu un... Je vous dis que ça ne rigole pas ici. Attention. Attention. Je ne dis pas les colloies chez moi. Parce que tout de suite, ça vient s'évit. Bonjour. Ça va ? Côte d'Nav, docteur. Donc, comment les chats ne font-ils pas partie des détenus ? Les félins suivent les mêmes règles générales de comportement que les humains, sauf que les félins ne sont pas des détenus du complexe prison-planète ? Comment les chats ne font-ils pas partie des détenus ? Sont-ils des visiteurs venus d'ailleurs ? Cela suggérerait qu'ils sont assez avancés. En fait, en raison de son interaction limitée avec ces chats sauvages à un certain dégât, ils affichent un comportement plus humain que la plupart des humains. En fait, il a appris la gentillesse et la confiance d'une manière qu'il a surpris. Nous dit Metallicman. Alors, il doit revenir là-dessus. Il a une réponse qui dit « J'ai des choses en cas. Précision. Donc, ce qui se passera, c'est que le commandant ira faire ses recherches ou sa communication et reviendra la lui transmettre. Probablement, n'importe quand, à un moment étrange. Quatre semaines plus tard, réponse. Les félins et pas seulement les chats domestiques ordinaires ont une composition quantique qui diffère considérablement de celle des archétypes des détenus qui ont été développés lors de la création du complexe pénitentiaire. Vous pouvez le considérer comme le pétrole par rapport à l'eau ou le système d'exploitation informatique Windows et le système d'exploitation Linux. Ou vous pouvez le considérer comme un radiateur électrique par opposition à un radiateur au kérosène. C'est complètement différent. Mais c'est plus que ça. L'archétype filin n'approuvait pas la création de l'archétype version détenue. Chaque fois qu'une tentative était faite pour créer un costume de prisonnier félin, elle était contrecarrée et bloquée. Non seulement parce que c'était beaucoup, beaucoup plus difficile à faire, mais aussi parce que les félins eux-mêmes ne voulaient pas que cela se produise. Alors, encore, il y a là, pour moi, un clin d'œil terrible avec soit l'espèce à Sekhmet, soit la race féline, humanoïde féline, qui tournait aussi autour des pyramides, peut-être du sphinx, je ne sais pas, mais oui. Et dont existent certains hybrides ou membres intègres de leur race, encore, j'ai vu une vidéo très chelou de quelqu'un qui parle, qui a vraiment un faciès, on ne l'entend pas parler, une vidéo muette, mais bon, surprenant. Reprenons. En tout cas, encore toujours, ce qui est clair, c'est que là, l'espèce féline a un pouvoir d'intervention et de décision qui est supérieur au leur ou équivalent ou supérieur. Donc, vous, et même supérieur puisqu'à la fin, il n'y a pas de chat prisonnier. Vous ne pouvez pas contenir ou contraindre un chat. Ils sont leur propre entité libre, leur propre zizbi, et ils valorisent cet aspect de leur vie de la manière la plus fondamentale. En fait, ils considèrent la plupart des autres formes de vie physiques manifestées comme en dessous d'eux. Tout à fait. Ils ne permettraient pas à une espèce inférieure de créer une manipulation génétique de leurs archétypes. Alors, ça ne s'est pas produit. T'en mènes pas le gâteau. Bon, allez. Lorsque les premiers efforts ont été entrepris pour le faire, il y avait toutes sortes de problèmes et d'enjeux. Finalement, les ingénieurs et chercheurs de l'ancien domaine ont abandonné. Ils ont mis de côté le projet Fela et l'ont exclu du catalogue des combinaisons de peau des détenus. Maintenant, au départ, ils ont signalé ces problèmes à leurs supérieurs. À chaque fois, leurs supérieurs ont exigé qu'ils travaillent encore sur le sujet. Finalement, ils ont décidé de ne rien dire et le complexe pénitentiaire a été ouvert sans modification de l'archétype Fela. Il y a eu des projets parallèles dans lesquels des archétypes ont été développés et ont échoué. Finalement, les chercheurs ont dit à leurs supérieurs que ce n'était pas conseillé car les Fela trouveraient un moyen de s'échapper du complexe pénitentiaire. C'est une excuse que la haute direction a acceptée et donc toutes les recherches ont été classées et oubliées. Et vous avez maintenant cette situation qui persiste à ce jour. Ah, j'ai un encart qui arrive. Ouh là 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 ! Donc, l'état d'esprit d'un félin, sa mécanique intellectuelle ou instinctive, possiblement similaire à celle de l'octopus, trouverait des moyens que nous n'avons pas trouvé pour échapper à... ou c'est une excuse qu'ils ont trouvée comme ça au bluff ou bien voilà, ou je continue la mienne pour échapper à un piège électromagnétique. Reprenons. Alors, votre point sur les migrations d'espèces trans. D'espèces trans. Je regarde en anglais. Voilà. Sur les migrations inter-espèces, je dirais plutôt. Voilà. De toute façon, on va voir. Les chiens et les éléphants, etc. peuvent être aussi intelligents que des humains, juste limités par leur conteneur. Ainsi, un chien, lorsqu'il est dans un comportement humain, a tout de même la même intelligence émotionnelle et mentale lorsqu'il est libéré des limites ainsi imposées par son corps, je suppose. Cela suggère que les émotions et l'intelligence sont similaires d'une espèce à l'autre au monde. Si cela est vrai, alors de nombreuses caractéristiques sont culturelles ou biologiques. ils pensent que le commandant peut absorber la culture des humains car il a accès à tous nos souvenirs en fait. Mais ce rabbit hole, ce labyrinthe de terriers de lapins, il nous le laisse. Pour lui, c'est plus bénin qu'il n'y paraît. Oui, je ne comprends pas. À la fin, là, c'est plus simple à traiter. Oui, parce qu'en plus, ce métallique man, il est assez doué normalement. Il y a des questions qui ne se sont pas posées quand même. Les migrations, peut-être que l'implantation de ces sondes vous empêche quelque part de vous poser des questions à leur propos. on peut imaginer ça. Il y a des maladies neurologiques, là, des humains. Vous levez le matin, vous ne savez même pas que vous êtes paralysé. Vous n'arrivez pas à le définir. Vous voyez votre... la partie inerte de votre corps dans votre lit, vous prenez votre bras et vous dites au tout-bib, c'est qui ça ? Qui c'est qui dort dans mon lit ? Ça s'appelle, je crois, la nosognosie. Ou l'agnosie tout court. L'agnosie. La nosognonie, c'est la perte qui peut aller avec d'ailleurs d'odorat. Enfin, si je me trompe, c'est l'inverse. Tirez-le-t-il ou-face, allez-y. Vous faites en exigeant. Là, vous dites... Bon, on reprend. Si cela est vrai, alors de nombreuses caractéristiques, voilà, j'ai déjà lu. Les migrations transespèces se produisent tout le temps. C'est assez courant en dehors de l'univers du complexe pénitentiaire. Donc, la réincarnation dans une autre espèce que celle d'où on sort, a priori. Cependant, il existe des limitations et du favoritisme dans la sélection du corps et des clusters quantiques de groupes qui rendent un type d'incarnation préféré plus souhaitable qu'un autre. Oui, évidemment, il y a encore du favoritisme. Dans l'environnement de la prison planète, cependant, c'est une situation complètement différente. Les mantides du ciel, les mantides prime, prennent les décisions et autorisent ou non ce genre d'expérience de transfert interespèce. Les isbies individuels ont très peu leur mot à dire sur le résultat de cette demande. L'un des problèmes qui peuvent survenir est lorsqu'une espèce, disons une espèce d'insecte prédateur, habite une combinaison de peau humaine modifiée pour la population générale dans le complexe pénitentiaire terre. Leur personnalité restera la même mais elle s'adaptera à la nouvelle peau et à l'environnement. Ces anciens comportements d'espèce, bien que naturels dans d'autres environnements, pourraient finir par être toxiques dans l'environnement humain. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous, le domaine, avons mis un terme au fait que d'autres civilisations déversaient leurs indésirables dans le complexe pénitentiaire en raison de sanctions administratives. Il y a aussi un encart. Imaginez bien que les artistes, ceux qui ont une âme d'artiste ou qui se révèlent artistes et qui proviendraient d'ailleurs, n'ont pas été virés pour crime. Ils ont été virés comme sous certains régimes totalitaires. Les artistes qui ne respectent pas certains critères de style sont virés. N'est-ce pas ? C'est pas logique. Sinon, on est quand même en tant qu'artiste mélangé avec des droits communs. Pas tout le monde, mais il y en a. D'ailleurs, on les retrouve, à mon avis, c'est les 10% de psychopathes flagrants. Il y avait quel pourcentage parmi les prétendants PDG, chefs de groupe et tout ça qui étaient considérables comme un psychopathe. Enfin bon. Il y avait des côtés psychopathiques, on va dire. Reprenons. Je crois que c'est beaucoup, je crois que c'est 90%. Non, 10% ou 90 ? C'est beaucoup. Je ne sais plus. Votre propriété de la planète Terre vient-elle du droit de conquête d'une sorte de terrain nullius ? C'est un terme stratégique. Donc, c'est la suite des questions-réponses. Cette question particulière a été posée tard dans la nuit, après avoir endormi sa jeune fille. est alors et c'est alors ainsi à commencer le processus de communication. Réponse, nous avons créé le maître univers qu'habitent les complexes pénitentiaires et son univers de poche. Nous avons établi les créatures, les plantes, les planètes, les étoiles et tout le fonctionnement de tout. À cette époque, le domaine était une incarnation antérieure et nous apprenions tous et établissions les principes fondamentaux et les limites de l'univers. Nous avons laissé le chaos général s'étendre et en conséquence, le maître univers est devenu quelque chose que nous n'aimons pas à voir aujourd'hui. Nous avons tenu une série de réunions à cet égard et nous avons décidé de sécuriser tous les éléments errants et de maintenir un aspect fondamental et du contrôle. Ce qui se passe avec votre galaxie de la voie lactée, c'est que nous supprimons les éléments instables en faveur d'un contrôle unifié selon nos principes les plus élémentaires. À part ça, nous, on a le libre-arbitre. Vous imaginez le choc pour ceux qui s'imaginent seuls dans l'univers et les plus évoluants et les plus intelligents et... Vous imaginez ? Alors, évidemment, qui peuvent s'avérer encore plus rebelles à écouter notre discours d'exopolitique, exoconscience, yéti, gris, lézard, reptilien. illuminati, enfin, coven, parents illuminati, lignes royales, et hop, et on y va. Bien sûr. Donc, plutôt qu'une expansion territoriale et une saisie de cette galaxie, nous travaillons plutôt en coulisses dans la mesure du possible pour stabiliser les civilisations errantes. Alors, je ne sais pas, c'est dans Star Wars numéro combien ? Lorsque nous ne pouvons pas le faire, nous sécurisons les civilisations par la force. C'est ce que nous avons fait avec l'Ancien Empire. Ah, mais je vous dis, moi, c'est une histoire de Jedi. Dans tous les cas, les civilisations sont ensuite nettoyées avec des attributs négatifs, enfin, de ces attributs négatifs, pardon, et des comportements problématiques et autorisés à opérer dans un ensemble très large de directives qui empêcheront une rechute de comportements dangereux. Encore, si tout le monde avait les moyens de se défendre, il n'y aurait jamais des grands mouvements de foule comme ça. Si en plus, tout le monde était au courant de la vérité, de la réalité, quand même, il faut ça. Et de tout ce que ça implique, ça, au niveau de la conscience, de l'évolution de conscience et de ce qu'on a un peu à faire sur Terre et tout ça. Et si on avait les moyens tous de se défendre, ce qu'on a d'ailleurs mentalement, mais bon, il faut travailler un peu, beaucoup, longtemps. Question suivante. Si les Terriens sont dans la position des Amérindiens qui ont été anéantis par le Blanc, que faisons-nous ? Alors, quelque part, encore, les Tagétiens, je ne sais pas qu'on en ait parlé hier, mais bon, qui communiquent par le biais de Swarou avec Gauchia, qui sont des Pléiadiens bienveillants a priori, ils nous expliquent un peu le monde à leur manière. Quand ils ont analysé ce qu'il y avait dans les flacons, ils ont flippé, ils ont dit ça, c'est technologie non terrienne, c'est encore une brèche aux directives qui concernent la Terre, de non-interférences et tout ça. Mais bon, ce n'est pas la première, mais elle est assez terrible. Et petit encart narquois, pas narquois, cynique parce que triste, plutôt, et ceux qui attendent toujours d'être sauvés, là, s'ils ont perdu un enfant, un parent, un frère, s'ils ont perdu leur boulot, s'ils ont été obligés de se faire empoisonner quelque part, si on leur a vraiment forcé la main mais qu'ils ont cédé ou même s'ils y croyaient. Vous ne pensez pas qu'ils auraient préféré que les alliés interviennent la veille dans ce qu'ils se fassent piquer ou que la personne se fasse piquer ? Vous ne pensez pas ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ne vous inquiétez pas, on va venir vous sauver. Il est possible qu'il y ait des efforts dans ce sens-là. Néanmoins, néanmoins, il ne faut pas calmer les gens et les endormir et leur dire patience, allez, méditez, ça va venir. Non, non. Quoi qu'il en soit, de toute manière, c'est d'abord aide-toi et après, ceux qui habitent le ciel t'aideront ou pas. Et même si on considère la version un peu plus personnelle et magique de la formule, c'est d'abord nous qui, dans notre conscient, dans notre volonté, nous mettons à notre propre aide qui a induit des relations plus soutenues avec notre surmoi, notre surconscience et une intuition plus allumée et d'autres trucs qui améliorent la vie. D'où l'idée de créer cette phrase-là parce qu'elle tient debout. J'en ai déjà vécu quelques épisodes. Donc, question si les terriens sont la position des Amérindiens anéantis par les colons blancs, qu'est-ce qu'on fait ? La peur est le problème. Certes, il y a lieu de s'inquiéter car l'histoire de la Terre regorge d'histoires de conquêtes. Mais la Terre est un environnement unique peuplé de nombreuses entités vicieuses et malveillantes, égoïstes, profiteuses. Et ce n'est pas, il y avait un grand basculement vibratoire avec ce mot particulier. Ce n'est pas presque la norme dans le maître univers. Ah, dans le maître univers, a priori, les gens, ils sont plus cool. Dans le reste de l'univers, dans les 96% de la KHA, si je peux traduire sa version West Penray. Ce complexe pénitentiaire était dérivé et provenait d'une culture particulièrement unique d'entités guerrières qui formaient une société que nous appelons l'Ancien Empire. Ainsi, cette société guerrière et profiteuse a pris ses pires et ses meilleurs citoyens et les a enfermés à l'intérieur de ce complexe carcéral. Les vies que vous avez vécues ici et les histoires que vous avez vécues ici sont excessives et extrêmes. En car, il est vrai qu'il paraissait à une époque qu'on était quand même assez admirés, surtout quand on se comportait bien, d'expérimenter une vie terrestre, au moins une, voire de nombreuses, dans de telles conditions. Oui, mais vous savez, vous voyez là, on a raison de ne pas trouver ça normal. C'est là. On a raison. Déjà, c'était évident, mais en plus, il y a des racines. Cela étant dit, l'Ancien Empire était belliqueux et agressif en soi, une manifestation extrême, ce qui n'est pas normal. Ces manifestations extrêmes de la société surgissent dans tout l'univers et c'est ce que le domaine s'emploie à supprimer. Il y en verront deux à trois civilisations vraiment problématiques par galaxie et les plus grandes galaxies, comme la vôtre, pourraient contenir de sept à douze ou quatorze sociétés de ce type. On connaît les dracos, les maîtres, les vlaches, les orbes, certaines qualités d'ormes, des cybrides bizarres, il y a des vampires, il y en a qui ne vont même pas y penser. Vos peurs sont rationnelles car elles sont basées sur des histoires connues. C'est ce à quoi vous pouviez vous attendre. L'Ancien Empire a été purgé de ses éléments les plus sombres. Il est maintenant en voie de guérison et se transforme en une société plus calme, plus paisible, bien que certains éléments de cette société aient dû être amputés de force. Au moment où le complexe pénitentiaire sera entièrement activé sous le contrôle du domaine, de nombreuses isbies piégées pourraient retourner à leurs anciennes relations et vivre dans l'Ancien Empire ou ailleurs selon leurs besoins. Dans l'Ancien Empire, mais lui, il a été rectifié en dehors de la planète prison. Il le rectifie partout dans la galaxie, d'accord, oui. avant que cela ne se produise, cependant, il doit se produire de nombreux événements avant la libération des détenus. Un petit encart, oui, effectivement, il y avait ces cobras qui disent que les méchants, là, ils se servent de nous comme boucliers humains. Ils ont miné le terrain, si on les vire, ils font tout péter. On va tout péter ! c'est une publicité. Avant que cela ne se produise, cependant, il doit se produire de nombreux événements avant la libération des détenus. Voilà. On en est là, là. Pour l'instant, c'était comme dans les camps. Avant la libération des camps, il n'y avait plus rien à bouffer. Il n'y avait déjà plus rien à bouffer dans tout le pays, en Allemagne. Donc, il y en avait encore moins pour les camps. Ce qui a tué beaucoup de monde. En plus des maladies et de l'épuisement et des sévices. Sinon, j'ai lu un petit, j'ai traduit un petit passage lu par Thomas Williams d'un écrit d'enquêteur autrichien, je crois, pour Nuremberg. Et il y a des choses qu'il cherche encore, on va dire. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas rajouter de l'eau dans le gaz. Alors, le tri des sentiments. Nous ne pouvons pas permettre à ces sensibilités sujettes à des comportements dangereux d'exister seuls en dehors d'une zone surveillée. Au lieu de cela, ils se verront accorder une libération conditionnelle surveillée et seront observés et surveillés afin qu'ils ne puissent pas indument influencer négativement leur environnement. Vous avez le bracelet mais on vous pique le portable. Ils n'ont pas pris son portable à l'autre ? Je crois qu'il va continuer à être toxique et nocif. Reprenons. Gommage des combinaisons de peau. La tenue vestimentaire des entités devra toutes être reconstruite pour s'adapter à leurs archétypes naturels. De toute évidence, les entités STS, Service to Self, DIS et SFA sous libération conditionnelle possèderaient des combinaisons de peau sur parole, sur mesure peut-être, tandis que les entités STO possèderaient des combinaisons de peau d'archétypes naturels. Sur parole, oui, libérés sur parole ou en conditionnel dans l'idée. Là, vous avez un avatar peut-être justement pas durable ou avec des rayures ou des poils partout. Non, non, ça n'a rien à voir avec moi, Guy, avec mon secrétaire principal. Reprenons. Alors, STO, c'est Service aux autres, STS Service à soi, SFA Service pour un autre et DIS disjoint. C'est-à-dire un peu de tout ou bien, je ne sais pas. réinjection de mémoire, nous tenterons et réussirons. Nous tenterons et nous réussirons. La restauration de tous les souvenirs. Ah, merci, super. Ben bon, quoi que, je ne sais pas si c'est vraiment bon ça, parce que c'est pas mal quelque part d'oublier un peu des fois. Je connais pas mal de gens qui sont fatigués de la vie. des vieux, des très très vieux, des très très vieux, mais ils sont fatigués. Ça m'intéresse plus cette manière de vivre d'aujourd'hui. Vous êtes malade. C'était mieux avant. Allez, remets-moi une. Reprenons. Sortie progressive. Les membres du bataillon perdu sont les premiers, le premier grand groupe à être libérés. pistonné. Suivi par les particuliers de la STO, des services à autrui. Puis, un système échelonné de conscience individuelle, SFA, donc service pour un autre. La dernière serait les très dangereuses consciences STS, service to self, et DIS. Non, mais c'est la folie, ça. C'est la folie. Il vibre en même temps ? Il n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais allumé le vibreur sur mon truc. Je crois qu'il n'y en a pas là-dessus, d'ailleurs. Je ne sais même pas où il est, je veux dire. S'il y en a un. Ah non, mais là, j'hallucine, moi. Excusez-moi. Bon. C'est l'ancien empire où c'est un mantis prime qui s'excite. non. Alors, puis un système échelonné de conscience individuelle et c'est ça. La dernière serait les STS, 10 juin, c'est quoi ? C'est les psychopathes profonds, c'est les Attila, Hitler, enfin Attila, je ne sais rien, Hitler ou Hitler. Il y a pire, il y a les capots dans les camps ou les mecs qui faisaient, qui étaient à la manœuvre et qui prenaient du plaisir. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Tous les autres, il suffit de la retenir tête ou de démissionner. S'en fout. C'est le libre choix. C'est vrai que c'est un peu ultime, parfois, peut-être. Mais voilà. Si aujourd'hui, il y a eu plus de monde qui s'y était décidé, l'affaire locale insanitaire serait réglée depuis belle lurette et on aurait en plus nettoyé une grosse partie de la corruption ch'aïe. Bon, ce n'est pas trop tard, mais tous ceux qui sont morts hier, ils n'ont pas les boules qu'on n'avait pas commencé avant-hier. À mon avis. les plus dangereux, les entités les plus problématiques et la probabilité la plus élevée de perturbations, capacités destructrices et entités maléfiques, à la limite, seraient soit recyclées, soit bannies. Recycler, ça veut dire dissoute. Donc, ils ont les moyens de faire ça. C'est peut-être pas, voilà, peut-être qu'ils soulouent, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils demandent à une autre civilisation plus capable, encore, de le faire. parce que c'est quand même un acte grave, je dirais, moi, quand même. Bon, parce que c'est pas mal la vie, normalement, il y a des côtés paradisiaques sur Terre. Il y en avait plus avant, oui. Oui, d'accord. C'était mieux, allez, on va même en une. On va pleurer. Je me rappelle le tablou avec les herbes sèches. En été, c'était chaud, on pouvait rouler là-dedans, à côté de la voie ferrée où on s'amusait, désinfecté. Oh là là. Au pays de Pagnole, oh, péché. avec le cigale et puis avec le ballon. Eh bien, oh, ballon. Reviens. Les personnes bannies seraient envoyées dans l'univers de poche connu sous le nom de ciel qui est un univers de poche au sein de l'univers de poche du complexe pénitentiaire. Là, ils seraient enfermés et il resterait jusqu'à ce qu'une méthode suffisante puisse être mise en place pour les réhabiliter. Ah oui, comme quoi, ils n'ont pas forcément la technique ou la méthode ou le matos pour faire certaines manipulations de conception d'esprit, de qualité d'âme. Je ne sais pas. Ce recycler serait réduit à des composants de base, voilà, c'est ça, grâce au système ressemblant au tunnel de lumière jusqu'à ce qu'il soit rendu inerte. Ah, un tunnel de lumière mais comme un cerne. Et vous passez ou repassez à la moulinette jusqu'à ce que vous sortiez en petite brique genre, et on ne parle pas du corps physique là, on parle d'un oignon de champs électromagnétiques interactifs les uns avec les autres que nous sommes quelque part. Un torus oignonné. Bon, le questionnaire n'a rien à craindre de tout cela. Le questionnaire est prévu pour une libération progressive après restauration de la mémoire. Donc, ceux qui s'inquiètent de ce genre de sujet, et donc nous, je pense, ou en tout cas Metallic Man, mais voilà, par délégation et fractale, on peut dire. Question suivante, si les choses sont moins sombres, alors comment travaillons-nous ou échangeons-nous ensemble ? Pardon. Il suppose que cela concerne ce qui se passe actuellement sur la Terre et la question concerne les prochaines années. en tant que telle, il a interrogé de cette façon. C'est une question matinale vers les 9 heures du matin. Réponse. Les peurs abondent, mais les choses reviendront à la navigation maritime normale et à des niveaux de commerce normaux. Vent calme, deux beaux forts. Cependant, il y aura une diminution du volume des produits du type et du mélange de produits ainsi que de l'utilité relative et de la durée de vie de ces produits. Donc, si on compare nos vies à l'existence à la navigation maritime normale, on va continuer à bien vivre mais de manière beaucoup plus frustrée. On va être au régime. si c'est à ce niveau-là que se place le comparatif. On va voir. C'est quelque chose qui est bien documenté de leur côté. Nous voyons et anticipons une nouvelle normalité après une période d'ajustement de sept ans environ. Ce ne sont pas les tribulations, j'espère. On a déjà un peu commencé les grandes tribulations, finalement. Vous avez vu ? Il y a de plus en plus de rappels que COVID c'est certificat d'identification 2020 et que ça, c'est une des puces RFID qui nous a injecté. L'autre X, c'est les produits et le troisième X, ce sera la puce qui va nous affilier à la banque pour notre compte bancaire sur les crypto-chains, crypto-monnaies, enfin, blockchain. dont certaines avec le brevet 0606 0006 correspond à une utilisation de toutes les énergies des corps. Je ne crois pas me tromper, mais il y a une histoire comme ça. Ce n'est peut-être pas le bon numéro de patente, mais elle correspond à autre chose. Elle vient de Bill Gates en plus, il me semble. D'où la raison pour laquelle j'écris Vax avec 3X majuscules parce que X en gématrice c'est le numéro 6 aussi. Et qui vaut à 6. Ce qui tombe bien, c'est drôle. C'est amusant. On s'amuse, nous. On est des collègues. C'est ce que vous croyez. Non, mais vraiment, c'est explicite. C'est un peu subliminal peut-être aussi. Allez, ça va. Reprenons. Alors, sept ans de période d'ajustement. Certaines nations seront les plus touchées, telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et certaines parties de l'Europe. D'autres, bien d'autres, ne le seront pas et ils continueront leur vie comme si la perturbation était une affaire insignifiante. Écoutez, les gars, je savais bien que si tout le monde fuit le pays, on ne peut plus compter sur une quelconque résistance. Par contre, si vous avez les moyens et de toute façon que vous ne vous sentez pas du tout de résister efficacement, si vous avez encore les moyens de décoller, décollez, mais choisissez bien. Faites du remote view, allez-y au pendule, au biochamp, à la baguette, consultez, tirez les cartes, testez tout. Faites une moyenne des résultats et à la fin, l'intuition, choisissez avec votre plaisir et avec l'intelligence aussi quand même. Si vous tombez dans un coin où il y a déjà du monde, c'est déjà installé un peu, c'est peut-être mieux. Non, parce qu'on n'est pas forcément très bien vus de par le monde en ce moment. Grâce à certains fanfreluches, là, ou son sosie, mais de toute façon, voilà. Alors, machin, il est déjà quick depuis quelques mois ou années, et alors, vous avez vu le résultat, passe, tchit, 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 et les conditions continuent à être catastrophiques. Ça, ça reste pour être donné une leçon au peuple qui n'avait pas compris le raisonnement à la cul. Crimp-cul. Je suis désolé, les gars. Votre pote qui est mort hier, il aurait préféré que ça se réveille un peu avant. non, mais franchement. Alors, ils nous disent, j'espère qu'il va détailler un peu plus ça, parce que, bon, et certaines parties de l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni et certaines parties de l'Europe. Au niveau bancaire, on est très lié à ces deux-là. On est lié aux États-Unis. On est voisins des Royaumes-Unis. On a des deep-states assez efficaces chez nous, puisqu'on ne peut pas faire d'enquête sur les studios d'Epstein et autres sans que ça crée des morts au sein même des services. James Bond, à côté, chez nous, il se passe des trucs. En plus, le gars, le James Bond, chez nous, il était sourd et il a fait ça avec un couteau. Oui. Mais bon, c'était un hybride X-Men, en revanche. Reprenons. Certaines nations, on l'a lu. Il y en a, en tout cas, qui ne verront pas le truc passer. Je pense, oui. Ça, c'est clair. Il y a des zones en Russie où il n'y a pas de passe, où il n'y a pas de vacances obligatoires où on vit bien. En Biélorussie, on est plus libre qu'en France et en Russie en ce moment. Il n'y a que 10 millions d'habitants, mais ils n'ont pas de restrictions aucune. Et le gars, comme il s'est rendu compte que les complotistes avaient raison, il l'a bien vu puisqu'il a eu tentative de déstabilisation et tout ça. Il a tout vécu. Même s'il se comporte sûrement de manière très autoritaire dans son pays. pour moi, il est plutôt de notre côté. Je n'ai pas le tempérament à supporter ce genre d'autorité. Vous savez, vous l'avez compris quand même. Je me fais virer assez rapidement de tous les coins où ça coince. C'est pour ça que je ne vais pas au coin même s'il y a du café. C'est un vieux gag sur ma chaîne. du temps où je faisais les premières. Il n'y a plus le temps. Il y a trop d'informations à assimiler. Je ne dis pas que je n'en ferai plus jamais. Peut-être des lives directs. Ça m'éviterait justement d'enregistrer pendant trois heures et demie pour rien parce qu'il n'y a pas de son. Je saurais tout de suite qu'il n'y a pas de son. Ça ne repêcherait pas d'enregistrer. C'est peut-être une idée. Mais bon, il y aura plein de coups de fil, de chats, de trucs, parce que de temps en temps, ça arrive. Reprenons. Les nations et les sociétés qui seront les plus touchées subiront des rajistements sociétaux sévères et abrupts. La plupart du temps, il sera déclenché par l'utilité de l'énergie, la monnaie ou l'inflation liée à la balkanisation inhérente et intentionnelle des citoyens. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À le Valois-Péret, vous êtes mal. Oh non, c'est petit comme gague. Non, c'est petit. C'est petit, mais il est 13 heures. Je suis debout depuis une heure du matin. Oui. Et voilà. Je n'ai pas mangé encore. Et je suis à l'apéro. Ah ben bon, c'est trop gorgé de bière. Ça va encore. Donc, par contre, réfléchissons. L'utilité de l'énergie, on ne produit rien quasiment. Si l'Afrique nous fait la gueule totale, ça va. Si on continue à être niais vis-à-vis de la Russie, le gaz, il est à quel prix ? Il a pris combien ? Il y a des pays où il baisse de prix. De toute façon, les énergies libres et écologiques, ça, chaque fois, chaque fois, j'espère que quelqu'un d'autre va dire au gouvernement, en tant que député, on parle de HHO, on parle des moteurs magnétiques, Minolta, Minolta, le SEG SEG de John Searle, il y a plein de moyens. Le méthane, il semblerait que la production de fumier soit plus intéressante maintenant que la production de lait. Donc, on n'est pas sortis de l'élevage intensif, a priori. Mais, HHO, vous prenez de l'eau et la pollution, c'est quoi ? C'est de la vapeur d'eau. Oh là, super grave, pure en plus. Super grave. Non, franchement, ça distille, ça distille l'eau en plus. Reprenons. La monnaie, la monnaie, on est très lié, les dettes, la mort à la Fed, tout ça. L'inflation, je crois qu'elle est pas mal chez nous. 30% depuis deux ans ou combien ? Le sens, ça dépend. on était déjà arrivés presque à ces taux-là il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années. Pas bon. On verra. J'espère que de toute façon, vous avez tous un plan B, vous êtes un peu endurci, vous êtes fait à l'idée surtout. Après, on se débrouillera, mais c'est comme si on portait un camping durable et un peu plus sauvage. On se débrouille, normalement, on n'amène pas tout. Vous construisez sur place un petit barbecue, vous n'abîmez pas trop la nature, mais vous coupez quelques branches, vous tendez le hamac, vous montez la tente, vous... Comme un camping, je sais bien, on est au troisième millénaire, c'est un peu critique. Vous avez pensé à acheter deux, trois couvertures de survie plus grandes, peut-être une quechua pratique, un réchaud portable, des gourdes isothermes, des couvertures. Voilà. vos enfants sont ravis, en fait, en plus. Vous verrez, moi, je pense. Ils vont découvrir la vie. Ah ouais, plus une gay boy, tout ça, ils vont découvrir la vie. Alors, question de groupe suivant, quelques points importants. S'il ne comprend pas la question, il ne peut pas communiquer avec le commandant. De plus, il doit être capable de comprendre ce qu'il communique. tout ce qui se situe en dehors de ses connaissances ou de son expérience est impossible à communiquer. Nous devons avoir un cadre de référence commun, puis être en mesure d'utiliser cette référence pour former une base de compréhension, évidemment. Par les mêmes langages, avec les mêmes données, les mêmes significations sur les mêmes mots. Ce qui n'est pas que... Évident, il y a plein de gens qui se disputent alors qu'ils disent la même chose et d'autres qui croient être d'accord alors qu'ils attribuent des significations différentes aux mêmes mots. Bon, donc, c'est lourd en jargon technique. Un grand nombre de questions en plusieurs parties. Ça vient d'un non-influenceur qui n'a même pas pris la peine d'un don singulier. Moi, j'ai posé une question, je n'ai pas fait de don, je ne crois pas. De toute façon, je ne peux pas faire de don en ce moment. Je suis bloqué sur mon accès au compte. Il fonctionne, mon compte, mais l'accès, ce n'est pas régularisé. Enfin, bon. Et il y a un mépris de l'effort que tout cela demande. Comme je vous le disais, ça le met dans un état pas croyable, ça l'use bien. Il devrait demander un traitement de ragile. S'ils n'ont pas du tout suivi sa demande qu'une seule question soit posée à la fois et qu'elle soit posée de manière claire et facile pour qu'ils puissent communiquer. Ça n'aide pas aux choses. Voici donc quelques questions tardives et difficiles mais qui contribuent à la révolution. Les algèbres de Clifford avec des coefficients de valeur réelle sont-elles de forme mathématique utilisable pour la représentation de la réalité ? Alors, là, c'est un petit peu comme l'histoire de ce qu'on vit dans un espace plan ou euclidien ou voilà, ça peut être un truc comme ça dans le sens mais je ne sais pas du tout de quoi ça traite. Question suivante. Existe-t-il un meilleur type de mathématiques à utiliser si oui, quoi et autrement ? Ah, ça c'est intéressant parce que par exemple les mathématiques de Marco Rodin les vidéos c'est mathématiques je crois mais en anglais ça a été aussi repris par quelqu'un d'autre qui a un peu changé le concept mais pas vraiment. Donc, Marco Rodin c'est quoi ? Il y a neuf chiffres qui sont placés autour d'un cercle et vous constatez qu'en fait vous servez essentiellement de deux circuits le circuit 369 et le circuit de tous les autres et que le zéro en fait n'existe pas c'est le neuf et le zéro est au centre et c'est la source. et vous pouvez multiplier diviser, additionner tout faire avec ces chiffres mais ça tourne c'est-à-dire que le chiffre 14 n'existe pas 14 c'est 5 vous additionnez à chaque fois et après la virgule se place tout ça vous montez en carré vous faites des racines enfin bon ça explique tout aussi et c'est très intéressant c'est un petit peu moi je dirais vu qu'il y a un circuit 369 c'est un clin d'œil terrible vers Tesla mais je ne sais pas je ne sais pas si on peut le faire mais ça ne m'étonnerait pas parce que Marco Rodin a travaillé sur les bobines Tesla avec sa méthode de Taurus et il a augmenté le potentiel des bobines Tesla donc voilà, voilà, voilà je vous dis ça comme ça en passant je n'ai jamais eu la patience de monter une bobine ni la longueur de fil ni en fait vraiment mais je me suis beaucoup intéressé à tout ça quand même à une époque où je travaillais pas mal aussi sur les affaires cash qui avaient des trucs intéressants là-dedans quand même et valables mais pas le bonhomme par exemple je parle de lui pas de moi pour une fois je suis sévère là peut-être mais je veux dire quand même ça ne se fait pas reprenons quel est le type de signe ou signature en positif ou négatif enfin plus ou moins des carrés des vecteurs de base des dimensions spatiales question est-ce une convention ou physiquement significatif question existe-t-il d'autres dimensions de ce type avec la même signature par exemple le bon moment the good time je ne sais pas question combien y a-t-il de dimensions spatiales et quelle est leur signification combien y a-t-il de dimensions de signatures opposées à celle spatiale par exemple le temps relativiste et d'autres dimensions de type temps encore je comprends qu'il n'ait pas compris la question question que peut-on dire de leur rôle par exemple concernent-ils des réactions nucléaires ou autour des échéanciers ramifiés encore les échéanciers ramifiés vous le voyez je crois développer autour du cerne lorsqu'on vous explique ce que font les particules lorsqu'elles se heurtent il y a une autre version aussi électrique qui permet de mettre en réseau comme ça un circuit avec enfin bon c'est une manière de réfléchir qui a des utilisations en tout cas y a-t-il effectivement des dimensions à zéro carré formées à partir de la somme et des différences de paires et de dimensions de signatures positives et négatives par exemple des cônes de lumière ou des dimensions projectives conformes y a-t-il des dimensions carrées nulles indépendant des dimensions carrées plus et moins est-ce que les dimensions sont nulles sont votre environnement domestique en tant qu'ISBI mince et plus du fait les dimensions à la somme et plus des dimensions de la somme de la somme qui m'a sur de la somme